Il a beaucoup été question du Président de la République, donc je le rappelle en effet, concernant les bibliothèques, son attachement en effet à l'ouverture des bibliothèques le dimanche en soirée, mais pas que, puisqu'il y a aussi un troisième volet. Alors, en effet, vous l'avez débattu, élargir davantage la fréquentation du premier réseau culturel français. Je rappelle que c'est 16 500 points d'accès aux livres et à la culture, et qu'ils ont accueilli près de 27 millions de personnes en France. Alors, c'est vrai que dans ce contexte, de septembre à décembre 2017, Eric Orsena, accompagné par Noël Corbin, que nous connaissons bien, puisqu'il a été l'ancien directeur de la DAG, avec tous les parties prenantes de ce sujet, donc à la fois des élus, des professionnels des bibliothèques, des usagers, eh bien, il a sillonné la France pour mesurer le dynamisme de ces bibliothèques. Et d'ailleurs, il y a une journée qui va être prévue au ministère de la Culture, le 9 avril, pour permettre de mettre en oeuvre ces préconisations dans ce beau voyage au pays des bibliothèques. Alors, on a évoqué un point, mais ce plan, c'est trois points. C'est ouvrir mieux, ouvrir plus, et aussi, on l'a oublié, renforcer le rôle des bibliothèques dans l'accès à toutes les pratiques culturelles, et faire plus contre les fractures de la société. Alors, je ne reviendrai pas sur les amplitudes des uns et des autres, puisque nous savons que nous avons 72 bibliothèques à Paris, il y en a plus de 8 qui sont ouvertes le dimanche, et d'ailleurs, l'Etat finance l'amplitude de ces ouvertures, puisque, en 2018, c'est près de 420 000 euros qui seront financés pour permettre cette ouverture. Alors, vous l'avez aussi dit, la ville fait des efforts remarquables aussi pour cette ouverture. Alors, ce que nous demandons, c'est quelque chose de relativement consensuel, puisque, finalement, c'est que nous puissions mettre un groupe de travail avec l'ensemble des groupes politiques et les directions concernées chargées de cette question pour regarder, mettre à plat, l'articulation avec les pratiques d'Eric Corsena. Et par ailleurs, un deuxième point que nous voulons soulever, c'est qu'à l'occasion de ces études, la question de l'éducation aux médias, à l'image, aux informations, vous savez combien nous sommes attachés à cette question, notamment depuis les attentats, que cette question soit développée dans les bibliothèques de ces ateliers. Et je vous remercie de répondre favorablement, j'espère, à l'unanimité. Merci beaucoup.